Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 8ème journée, 10 matchs à analyser ensemble, l'Aspézia contre Sanitana, la Lazio de Rome contre l'Inter de Milan, le Milan AC contre le LAS Veyron, Cagliari contre la Sampdoria de Gênes, Empoli contre l'Atalanta de Bergame, l'Udines contre Bologne, le Genoa contre Sassuolo, Naples contre le Torino, Juve contre l'AS Rom et Venise contre la Fiorentina. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas c'est là maintenant où je me rends. Et également vous trouverez les codes de bookmakers comme 1xbet, Interwitten, BWi, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement allez-y surtout que le site est en train de se donner. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concert ou de match. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un truc promo pour une grande enceinte de vêtements de sport. En tout cas n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Et avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, parlons d'abord du classement. Premier Naples, 21 points, 7 matchs, 7 victoires, vraiment incroyable. Seconde, le Milan AC avec 19 points, avec seulement en ce match nul et 6 victoires. Troisième, l'Inter dominant avec 17 points juste derrière, donc quatrième, la X-ROM 15 points, cinquième, la Fiorentina 12, sixième, la Lazio de Rome 11, donc déjà 10 points de retard sur le premier. Septième, la Juventus 11 points également, et la Talented Bergam 8ème avec également 11 points. On va en fin de classement et 16ème, le Geno avec 5 points, Venise 17ème avec 5 points, 18ème, le Salernitana avec 4 points, 19ème, la Spezia avec 4 points et en fin de dernier, et 20ème, Cagliari avec 3 points. Attaquons avec la Spezia qui rencontre la Salernitana. La Spezia fait un début de championnat vraiment moyen, voire même exécrable. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à l'extérieur, à Venise, lors de la quatrième journée. Sinon, actuellement, ils sont sur les six derniers matchs, sur cinq défaites, avec trois défaites consécutives à l'extérieur, sur leurs trois rencontres disputées depuis le début de cette Serie A. Surtout que le dernier match a été un véritable naufrage au El Asveron, où ils ont pris quatre buts à zéro. On ne parle même pas du 6 buts à encaisser lors de la seconde journée à la Lazio de Rome. Ils ont donc une défense un petit peu passoire, qui a déjà encaissé 19 buts en sept rencontres. Ils jouent contre la Salernitana, qui avait commencé son championnat de façon assez catastrophique, avec quatre matchs, quatre défaites. Mais depuis trois journées, c'est un petit peu mieux. Ils ont certes perdu à Sassuolo, mais c'était qu'un but à zéro. Et à domicile, ils se sont ressaisis avec un match nu contre El Asveron, et une victoire lors de la dernière journée contre le Genoa. Ça va quand même un petit peu mieux. Ils prennent beaucoup moins de buts. Mais cette rencontre sent bien entendu le bas de tableau. Les deux équipes ont quatre points au classement. Et ces deux équipes n'ont ni jamais gagné à domicile, ni jamais gagné à l'extérieur. Je vois donc sur ce match un but partout. Je les vois peut-être tous les deux stopper l'hémorragie, que ce soit donc à domicile ou à l'extérieur. Et je vois le homme no bet, avec le match nu remboursé, six victoires de l'Aspedia à domicile. Il ne cote à 1,72. Poursuivons avec la Lazio de Rome contre l'Inter de Milan. La Lazio de Rome a commencé son championnat de façon assez médiocre. Elle a déjà dix points de retard sur le premier. C'est quand même vraiment pas extraordinaire. En Ligue Europa, elle a réussi à s'imposer contre le Lokomidine de Moscou, mais avait perdu à Galatasaray. Donc elle est en ballotage, pour l'instant on va dire favorable, car elle est seconde de sa poule. Son match contre l'Olympique de Marseille la semaine prochaine va être déjà très important. Mais on va noter tout de même un point positif, à domicile il reste solide. Toute compétition confondue, ils ont trois victoires et un match nul. Donc ce n'est quand même pas négligeable, surtout qu'ils ont réussi à gagner la S-Rome lors du derby romain. On notera qu'à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était lors de la première journée. Et là, ils viennent de perdre lors de la septième journée trois buts à zéro à Bologne. Ils sont actuellement exécrables quand ils se déplacent. Là, ils jouent contre l'Inter de Milan, qui a perdu Lukaku, mais qui a tout de même récupéré Dzeko. Je ne sais pas s'ils ont vraiment perdu au change, mais Lukaku, quand il s'y met, c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. On l'a encore vu contre l'équipe de France. L'Inter de Milan reste sur une victoire à Sassuelo. Ils se sont repris après deux matchs nus consécutifs contre Tchaterdonetsk en Ligue des Champions et surtout le match nul à domicile contre l'Atalanta de Bergam. Ils n'ont pour l'instant que quatre points de retard sur Naples. C'est encore loin d'être fini. Mais entre ce déplacement à la Lazio de Rome et la réception de la Juventus lors de la journée suivante, cela pourra répondre à beaucoup de questions s'ils sont toujours taillés pour renouveler leur titre de la saison dernière. Ils risquent d'avoir l'Otaro Martinez en moins, car les Sud-Américains jouent dans la nuit de jeudi à vendredi. Seront-ils de retour pour jouer cette rencontre-là ? Car il n'y aura sans doute pas que l'Otaro Martinez d'absent. On notera que pour l'instant, l'Inter de Milan est un vaincu à l'extérieur toute compétition confondue, s'étant déjà imposé trois fois sur quatre en déplacement. Sur ce match, je vois des buts, je vois le 2 partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. Six victoires de l'Inter de Milan à l'extérieur, une cote à 1,80. Poursuivons avec le Milan C contre le Elas Veyron. Les Milanais font vraiment un très bon début de saison, un peu à l'image de la saison dernière. Ce début est presque parfait, juste un petit match nul réalisé à la Juventus de Turin. Ce qui est tout de même un des pires déplacements qu'il y a en Serie A. Donc ramener le point du match nul, c'est vraiment très intéressant. Ils n'ont perdu que lors de la Ligue des Champions, que ce soit contre l'Atletico de Madrid ou Liverpool. Par contre, en championnat, ils se sont déjà imposés trois fois sur trois à domicile et ont déjà marqué huit buts. Leur attaque tourne à plein régime malgré l'absence d'Ibrahimovic et la présence de Giroud sur le banc. Ils rencontrent le Elas Veyron qui avait très mal débuté sa saison avec trois matchs, trois défaites. Mais ils se sont ressaisis et n'ont plus perdu depuis quatre matchs, depuis leur victoire contre l'Aes Rom à domicile. Ils ont ensuite enchaîné avec deux matchs nuls à l'extérieur avec beaucoup de buts. 2-2 à la Serenitana et 3-3 au Genoa. Et ils se sont imposés finalement avant la trêve internationale contre l'Aspédia. Quatre buts à zéro. Ils ont vraiment fait le plein de confiance. Ils vont donc se déplacer au Milan AC en espérant ne pas prendre une valise. Mais sur ce match, je vois une victoire du Milan AC. 3 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 buts pour le Milan sur le match. Une cote à 1,49. Continuons avec Cagliari contre la Sampdoria de Gênes. Cagliari occupe la dernière place du classement. Trois petits matchs nuls viennent égayer leur début de saison. Leur seul véritable point positif est le 2-2 obtenu à la Lazio de Rome. Et peut-être le 1 but partout obtenu contre Venise lors de la dernière journée qui permet peut-être de stopper l'hémorragie. En tout cas, leur défense est assez friable. 16 buts encaissés en 7 matchs. Ils rencontrent la Sampdoria de Gênes qui a une seule victoire depuis le début de la saison. C'est une victoire à Impoli. Également, on notera une belle performance contre l'Inter de Milan lors de la troisième journée où ils ont arraché le 2 buts partout. On pourra leur donner quelques circonstances atténuantes car ils ont déjà rencontré le Milan AC, Sassuolo, l'Inter de Milan, Nappes et la Juventus de Turin. Et ils n'ont pour l'instant que 3 défaites. Je vois donc une victoire de la Sampdoria à l'extérieur 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,91. Poursuivons avec Impoli contre l'Atalanta de Bergame. Impoli est une équipe très difficile à comprendre. Elle a déjà perdu 3 fois sur 4 réceptions. Par contre, elle a été tout à fait capable de s'imposer à la Juventus de Turin, également de s'imposer à Cagliari et elle a mis également 4 buts à Bologne, une équipe du milieu de tableau. Il y a peut-être encore des réglages à faire et Impoli sera sans doute une équipe très dangereuse. Mais elle joue l'Atalanta de Bergame qui n'a toujours pas perdu à l'extérieur sur ses 4 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Elle a réussi un match nul à Villarreal en Ligue des Champions 2 buts partout et elle a également réussi à accrocher l'Inter de Milan à San Siro sur le même score. Faisons tout de même attention, les Bergamasques ne sont pas au même niveau que la saison dernière. Ils sont largement meilleurs à l'extérieur actuellement qu'à domicile, car à domicile, ils ont déjà perdu 2 fois contre la Fiorentina et le Milan AC. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 2 buts à 1 à Impoli et je vois le plus de 1,5 buts pour l'Atalanta sur le match, une cote à 1,40. Poursuivons avec l'Udinez contre Bologne. L'Udinez avait très bien commencé son championnat avec 2 matchs, 2 victoires, sans prendre 2 buts, mais malheureusement, derrière, ils ont reçu Naples qui leur a mis 4 buts à 0 à domicile. Depuis, ils ne gagnent plus un match, ils n'ont fait qu'un seul match nul et c'était à la Sanderet de Gênes lors de la dernière journée. Ils ont stoppé donc une hémorragie de 3 défaites consécutives sans marquer de but. Espérons que le 3 partout juste avant la trêve internationale leur a fait énormément de bien. On va le voir assez rapidement car Bologne est une équipe qui est très bonne à domicile mais qui est assez moyenne à l'extérieur qui a déjà pris beaucoup de buts à l'Inter dominant 6 buts à 1 et à Impoli 4 buts à 2. C'est assez dommage car leur premier déplacement à l'Atalanta de Bergam avait fait un 0 à 0. On notera tout de même qu'avant la trêve internationale, Bologne a étrier la Lazio de Rome 3 buts à 0, se remettant la tête à l'endroit. Je vois tout de même une victoire de l'Udinez 2 buts à 1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,36. Poursuivons avec le Genoa qui rencontre Sassuolo. Genoa a une seule victoire, c'était une victoire à l'extérieur, à Cagliari. Sinon, à domicile, ils n'ont pas encore gagné perdant deux fois contre Naples et la Fiorentina et faisant match nul contre les Las Véron 3 buts partout. Ils sont donc actuellement sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Leur défaite avant la trêve internationale à la Salernitana va peut-être leur faire plus de mal que prévu car ils espéraient sans doute se relancer avec une victoire à l'extérieur contre un des mal classés de ce championnat. Ils sont opposés sur ce match à Sassuolo qui n'a pas le même rendement que la saison dernière. Ils atternent avec les défaites contre les gros comme contre l'Inter de Milan, comme contre l'Aes-Rome, comme contre l'Atalanta de Bergam. La saison dernière, ils arrivaient à accrocher au moins un match nul voire même des victoires à l'extérieur. Mais cette année, à part des victoires contre Salernitana et contre le Las Véron, c'est vraiment très compliqué pour cette équipe de récupérer quelques points à droite et à gauche. Sont-ils condamnés à jouer le ventre mou ? Mais pour cette rencontre, je vois le 1 but partout, je vois les deux équipes ne pas se départager et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Sassuolo à l'extérieur, une cote à 1,84. Poursuivons avec Naples contre le Torino. Les Napolitains ont fait le départ parfait, 7 matchs, 7 victoires. De plus, ils ont déjà remporté 4 matchs, 4 victoires à l'extérieur, ce qui classe une équipe. C'est du même calibre à domicile avec 3 victoires en 3 matchs, dont une contre la Juventus de Turin où ils ont renversé la situation étant mené 1-0 et donc remportant le match sur la fin. Le petit bémol est tout de même en Ligue Europa où ils ont fait un match nul contre Leicester perdant 0-2 et revenant à 2 buts partout et surtout la défaite à domicile contre le Spartak de Moscou, 3 buts à 2. Leur adversaire du soir est le Torino qui avait totalement loupé son début de saison avec 2 matchs, 2 défaites, mais a redressé la tête avec 4 matchs sans défaite dont une victoire à Sassuolo et un match nul contre la Lazio de Rome. Mais juste avant la trêve internationale, la Juventus, lors du derby de Turin, est venue leur asséner un coup derrière la tête avec cette victoire dans les 10 dernières minutes. Le Torino se retrouve donc dans le milieu de tableaux et leur déplacement à Naples va être compliqué. Moi, je vois une victoire de Naples 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Continuons avec le gros choc entre la Juventus et la S-Rome. La Juventus a redressé la barre depuis sa défaite à Naples. Ils n'ont plus perdu depuis, sont sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires et 1 match nul, ayant même réussi à battre le Chelsea de Tourelle lors du dernier match de Ligue des Champions. Il faut dire que la défaite à domicile contre Empoli lors de la seconde journée avait fait énormément de mal. On avait entrevu un redressement contre le Milan C avec le match nul, un but partout. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce match contre la S-Rome va être un test car sous la houlette de leur nouvel entraîneur Mourinho, les Romains avaient réussi à retrouver de la stabilité et recommencer à faire peur en ayant commencé parfaitement leur saison avec 6 matchs, 6 victoires mais malheureusement il y a eu 2 ratés. Le premier au Hélas Véron avec la première défaite de la saison 3 buts à 2 et également la défaite dans le derby romain contre la Lazio sur le même score. Il reste donc en championnat sur 2 défaites consécutives en déplacement. Je les vois donc s'incliner à Turin 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec avantage Juventus. Le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,40. Finissons avec Venise contre la Fiorentina. Venise a gagné qu'une seule fois c'était en déplacement à Empoli sinon l'apprentissage est compliqué avec 4 défaites mais on notera que leurs 2 matchs nuls lors de leurs 2 dernières rencontres avant la trêve internationale peut leur avoir donné une note d'optimisme. On notera que le calendrier les a fait se déplacer 5 fois et ils n'ont reçu qu'à 2 reprises. Leur adversaire est la Fiorentina qui est une des meilleures équipes à l'extérieur. Ils se sont déplacés 4 fois et ont remporté déjà 3 victoires à l'Atalanta au Genoa et à l'Udinez. Ils se sont inclinés qu'à la Esrom lors de la première journée mais malheureusement ils ne sont pas aussi forts à domicile. Ils ont tout de même réussi à remporter une victoire c'était lors de la deuxième journée contre le Torino mais se sont inclinés 2 fois. Il faut dire que leur adversaire était l'Inter dominant et le Napoli. C'est pour cette raison que je vois la Fiorentina s'imposer à l'extérieur 2 buts à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,81. Voilà on en a fini avec cette vidéo sur la série A. N'hésitez pas à aller en description où vous avez le lien Telegram. Également vous avez le site d'actualité sportive Passion Sportive et surtout abonnez-vous. Tcholibambing ! Sous-titrage ST' 501